Monsieur le Président, de nombreuses régions, de nombreuses autorités organisatrices de transport ont voté ce même type de vœux dans les semaines qui viennent de passer. Nous avons nous-mêmes repris ce qui a été voté par le groupement des autorités régulatrices de transport et l'association des régions de France. L'idée c'est de dire que l'augmentation du taux de TVA tel qu'il est prévu va avoir un impact très fort sur la question des transports collectifs. D'abord pour les usagers avec une augmentation importante. On l'a chiffré à environ 6,5 millions d'euros par an en Rhône-Alpes si les usagers payaient intégralement cette augmentation de ce taux de TVA. Mais aussi pour la région directement puisque je vous rappelle la région paye à la SNCF une compensation pour un certain nombre de tarifs qui sont négociés. Donc on l'a chiffré à 1,7 million d'euros et bien sûr au-delà si un jour la région décidait de ne pas suivre cette augmentation de TVA intégralement et de prendre en charge une part de l'augmentation des usagers. Pour toutes ces raisons, les autorités régulatrices de transport à différents niveaux ont souhaité exprimer auprès du gouvernement leur souhait que puisque le taux de TVA intermédiaire qui était à 7% passe à 10%. Les transports collectifs ne soient plus affiliés à ce taux de TVA intermédiaire mais au taux de TVA le plus bas qui est réservé aux biens de première nécessité, celui qui doit être à 5,5% dans le projet de loi de finances. Voilà ce que présentait ce vœu numéro 13 et qui se rapproche beaucoup du vœu de la vice-présidente bien évidemment. Madame Giraud.